Musique Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Avant de vous laisser continuer avec la vidéo, je souhaitais vous expliquer un petit peu pourquoi ce changement drastique. Donc on se retrouve ce soir pour une nouvelle vidéo ASMR de l'horreur, comme vous avez pu sûrement le reconnaître au titre. Cependant, le format est complètement différent et revu, puisque suite à certains commentaires sous une précédente vidéo de personnes soulignant le fait que c'était un peu malsain de se détendre sur la mort des gens et sur les crimes commis par d'autres personnes, j'ai décidé de revoir ce format et de l'inclure dans un jeu de rôle, comme si vous étiez en cours de criminologie et qu'on parlait d'un tueur en série, dans ce cas Francis Holm. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires, je ne sais pas si ce format va vous plaire. On part sur un jeu de rôle, avec le tableau assez cocooning, mais toujours dans l'ASMR de l'horreur. J'attends vos retours, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez et je vous laisse avec la suite de la vidéo. Bon visionnage ! Bonsoir à tous et bienvenue dans votre premier cours de criminologie. je suis le professeur Dulcé, c'est avec moi que ces cours se passeront. Je vous en prie installez-vous. Alors, est-ce que vous savez un peu comment va se dérouler cette classe ? Non ? Ok, laissez-moi nous expliquer. Ensemble, nous allons étudier certains criminels tueurs en série. Nous allons parler de leur enfance, de leur vie d'adulte, de leurs crimes, des victimes qu'ils ont commis, potentiellement des procès ou des arrestations et finalement leur fin de vie s'ils ne sont plus en vie au moment où ce cours se déroule. Nous allons également aborder la psychologie de ces tueurs en série slash criminels pour essayer de comprendre ce qui a pu les amener à commettre ces actes horribles. Ok ? Donc je vous demanderai de sortir papier et stylo. Je vais noter quelques informations au tableau mais certaines seront dites à l'oral. Donc, restez bien concentrés. Ok ? Donc ce soir, nous allons parler de Francis Hall, qui est un criminel slash tueur en série français. Et nous allons voir que dès son plus jeune âge, on aurait pu déceler quelques comportements malsains. Mais malheureusement, à l'époque où ça s'est déroulé, la psychologie et surtout le fait d'aller consulter un professionnel de la santé mentale n'était pas aussi répandu que de nos jours. Alors, Monsieur Hall, Francis Hall, est né le 25 février 1959 à Metz, en Moselle. Est-ce que tout le monde voit bien le tableau ? Oui, en tout cas. Son père s'appelait Marcel. Marcel. Et sa mère, Nicole. Alors, qu'est-ce qu'on sait sur ses parents ? Son père, Marcel, était électricien. On peut déjà en conclure que Francis Hall ne venait pas d'une classe haute. Il était de la classe ouvrière. Son père, Marcel, était très méprisé par sa belle famille. Il ne s'entendait pas du tout avec la famille du côté de Nicole, ce qui créait souvent des tensions et des disputes. C'était un homme brutal envers sa femme, mais aussi envers Francis. Il était alcoolique et dépensait l'entièreté de son argent dans des courses à chevaux. Donc, on peut déjà déceler un comportement toxique dans la vie de Francis Hall, qui venait de son père. Cependant, il s'entendait très bien avec sa mère. Il adorait sa mère. Il était vraiment très attaché à elle et il la considérait presque comme une sainte. Donc, on a vraiment cet aspect religieux, religieux, qui s'est installé dans la famille, surtout le piédestal sur lequel Francis avait placé sa mère. Spoiler alert, sa mère n'était pas quelqu'un de méchant. C'était vraiment une femme adorable. Il a également une petite sœur Christine et ce seront les deux seuls enfants de la famille Hall. Est-ce que ça va pour le moment ? Ok. Vous me dites quand je peux. Alors, le petit Francis aura un surnom durant son enfance qui sera Fénix. Le chat. Et cela vient du fait que, quand il était petit, il a été surpris en train de manger de la pâté de chat. Voilà, tout simplement. Ce surnom lui collera tellement à la peau que plusieurs personnes penseront pendant des années que son prénom est Félix et non pas Francis. L'anecdote, c'est assez mignonne. Il est atteint d'un syndrome, une maladie né. C'est assez mignonne. Et je vais essayer de ne pas faire de fouille d'orthographe. C'est assez mignonne. Alors, c'est le syndrome de Kleinfelder. Je pense qu'il se prononce comme ça. Je vais vous l'écrire en majuscule. Donc, K, L, I, N, E, F, E, L, T, E, R. Kleinfelder. Et en fait, ce syndrome, c'est un retard, finalement, de croissance. Mais surtout, un retard de croissance au niveau des parties génitales. Donc, on peut déjà voir qu'il a un père qui est violent, abusif, qui le bat. Et en plus de ça, malheureusement, la génétique n'a pas été en sa faveur puisqu'il est atteint de ce syndrome-là. Tous ses camarades de classe sont plus grands que lui. Et arrive au moment des fameux vestiaires où on se change après le cours de sport, après avoir fait une partie de football et qu'on se retrouve dans les douches, forcément, ce retard de croissance est mis en avant, malheureusement. Et on sait très bien que, quelles que soient les générations, les enfants entre eux peuvent être vraiment cruels. Donc, on s'imagine qu'il a quand même dû subir pas mal de harcèlement, malheureusement, dû à cette condition physique. Egalement, une pilosité retardée. Donc, à l'époque du collège où les garçons et les filles ont leur premier poil, lui, il ne l'avait pas, ce qui lui a créé des complexes. Et forcément, malheureusement, en quelque sorte, ces complexes ont été appuyés par des camarades de classe peu sympathiques envers lui. Je vous laisse noter. Ok. On va noter un point de rupture important. Due à ce harcèlement scolaire et due à, malheureusement, cette vie de famille qui est loin des idylliques, il deviendra alcoolique à l'adolescence. Et cet alcoolisme va, lui, créer un déséquilibre mental, malheureusement. Donc, on voit qu'une enfance pas terrible, un père abusif, probablement des conditions de vie assez pauvre, un syndrome qui engendre un retard de croissance, un retard d'apparition de la pilosité, du harcèlement scolaire, des moqueries. Je pense que, à ce stade-là, on aurait largement pu tirer la sonnette d'alarme et faire en sorte qu'il soit pris en charge par des professionnels de la santé, mais dans la mesure où son père dépensait l'entièreté de ses revenus. Dans des courses de chevaux, on s'imagine qu'il n'avait pas les moyens de pouvoir soigner les maladies mentales et potentiellement la dépression dans laquelle se trouvait Francis. On commence déjà à voir un pattern qui est assez important et qui va expliquer la suite des événements. À cette même période, il va commencer à enterrer des animaux vivants. Mais aussi l'automutilation. Je pense qu'on peut très clairement dire que le point de rupture a été atteint et que c'est à partir de l'adolescence où on commence à retrouver des similitudes avec d'autres tueurs en série, et d'autres criminels, faire du mal à des animaux, donc des êtres vivants faibles qui n'ont pas de moyens de défense. Et on a aussi se faire du mal à soi. Malheureusement, on n'a pas vraiment d'explication pour l'automutilation. Est-ce que c'est parce qu'il était en souffrance et le corps humain étant bien fait, il va se focaliser sur la douleur la plus récente ? Si vous vous cassez le doigt aujourd'hui et trois jours plus tard vous vous cassez la jambe, vous n'aurez plus mal au doigt, vous aurez mal qu'à la jambe. C'est un système de défense assez bien connu du corps humain. Est-ce que c'est parce qu'il faisait le dégoûter ? Est-ce que c'était juste en signe de rébellion ? On n'a pas beaucoup de clarification par rapport à cela. mais le fait est que l'automutilation était présente durant son adolescence, de par son mal-être je suppose. Est-ce que je peux effacer ? Non ? Ok. Malheureusement pour lui, sa mère qui l'adorait tant est décédée. Décédée D'un cancer. Décédée de sa mère le 16 octobre 1984. A l'annonce de ce décédé. Il fera une tentative de suicide. Donc on voit vraiment que, et on peut s'imaginer, sa mère était le seul parent aimant qu'il avait dans sa vie. On présume que de par l'animosité entre Marcel, le père de Francis, et la famille de Nicole, il ne voyait pas beaucoup cette partie-là de cette famille. Je ne pense pas que sa petite sœur ait pu être un lot de consolation suffisant pour effacer les traumas créés par son père et tout ce qu'il a vécu dans son adolescence. Donc vraiment, la seule personne finalement qui a trouvé grâce à ses yeux et qui lui apportait du confort était sa mère. Le fun fact dans cette histoire, c'est que cette date-là correspond également à la date de la disparition du petit Grégory, dont il va être obsédé. Il va être omnibrulé par sa disparition et ce décédé du coup. Il collectionnera tous les articles de journaux parlant de l'affaire. On a eu beau faire des analyses psychologiques sur Francis Homme de savoir pourquoi il était si obsédé par cette affaire. Il répondra toujours que c'est juste un événement marquant qui est survenu le même jour que le décès de sa mère. Est-ce que c'était peut-être déprimé, il s'est peut-être inspiré de cette affaire pour commettre les crimes qu'il commettra plus tard ? On n'a pas réussi malheureusement à trouver de réponse nette. Le fait est, c'est qu'il était devenu obsédé par cette affaire et a collectionné toutes les coupures de journaux qu'il pouvait, tous les articles. Il connaissait cette affaire par cœur et la suivait vraiment minutieusement. Alors, maintenant, nous allons aborder sa personnalité. Donc, vous vous doutez bien que le profit psychologique de Francis Homme a été fait une fois qu'il était arrêté. Donc, toutes les informations que je vais vous donner, ce sera post... Ce sera post ces crimes. Donc, on n'avait pas décidé ça avant. Sinon, on aurait pu arrêter malheureusement cette série de meurtres. Donc, chose qui est assez intéressante, si je puis dire, sur Francis Homme, c'est qu'il va dessiner toutes les scènes de crimes à la perfection. Au début, il va être assez réticent. Il ne va donner que quelques informations, ne voulant pas se faire attraper. Ça ne fonctionnera pas. Donc, il va dessiner chacun des meurtres. Et il les dessinera tellement bien que les inspecteurs n'auront aucun souci quand ils auront besoin de rechercher des indices. Mais plus encore, le dessin, c'est bien. Il dessine l'endroit, il dessine comment il a disposé le corps. Mais il va même aller plus loin. Et il va mimer les meurtres. Il montrera physiquement au policier comment est-ce qu'il a ôté la vie. de chacune de ces victimes. Malgré tout, ces avocats ont quand même beaucoup discuté avec lui. Parce que bon, quand on essaie de se défendre en disant je ne l'ai pas fait, c'est une chose. Quand on dessine la scène de crime et qu'on mime comme on a commis crime, c'est compliqué ensuite de pouvoir baser une défense sur la présomption d'innocence, bien évidemment. Ces avocats ont toujours souligné le fait que Francis Hollum avait en horreur les services de police, les avocats, les juges. Mais cependant, il respectait l'autorité. Et ce n'est pas quelqu'un qui a créé des problèmes au moment de son arrestation. Ce n'est pas quelqu'un qui a été un mauvais détenu. Si on peut appeler ça comme ça, il n'a jamais créé de bagarre. Il n'a jamais insulté les membres du gouvernement ou les représentants d'Etat ou de justice. Il ne les aimait pas et je pense que ça doit venir de son enfance. Parce que s'il a déjà été confronté à eux mais qu'ils n'ont pas agi, surtout sur le fait que son père battait sa mère, il ne doit pas leur vouer une confiance extraordinaire. Cependant, il respecte leur travail. C'est quelque chose qui a beaucoup été souligné. Malgré son dégoût, il y a un profond respect pour la profession. Il n'a jamais été insultant envers eux. Il n'a jamais été difficile avec eux. Il a été plutôt coopératif à vrai dire. Et il s'est même parfois montré assez aimable. Ce qui a beaucoup perturbé les enquêteurs, honnêtement. Nous allons maintenant parler de son parcours criminel. Alors, il va traverser en 8 ans 37 départements. Ce qui a été pour moi c'est pour moi. Donc, pour ce qui a été après-midi, mon parcours. Le plus le plus en plus déjà fait que le plus en plus c'est pour moi. Mais à savoir, c'est que Francis Hall ne me n'a jamais passé le permis. Donc ça a été du stop, ou des amis faits en route, ou les transports. Malheureusement, et parce que je pense que c'est quelqu'un qui devait être intelligent, ou qui est tombé sur des autostoppeurs peu scrupuleux et facilement influençables, la plupart de ses complices, durant ces meurtres, ont été les conducteurs avec lesquels il est monté. Et le schéma des crimes commis était assez similaire. Alors, le conducteur, committé de l'agression sexuelle sur la victime, Holm, achevé la victime. Et c'est là où on voit qu'il y a quand même une résonance avec le syndrome de Kleinfelter qu'il devait avoir, puisqu'il a dû tellement être rabaissé et moqué de par la non-croissance de ses parties génitales que ce n'était pas une question de viol. Il ne choisissait pas ses victimes par rapport à son désir ou non sexuel envers cette personne. personne. On lui a posé plus d'une fois la question et la seule réponse qu'il a donnée, c'était que c'était malheureusement pour les victimes, elles avaient le malheur d'être devant lui quand il voyait rouge. Donc, les victimes ne sont pas choisies par un désir quelconque. Les victimes sont malheureusement des personnes qui ont croisé sa route lorsqu'il était pris d'une énorme colère. Donc, victimes et crimes non prémédités finalement, dues à la colère. Et je vais vous mettre vraiment les termes voix rouge parce que c'est ce qu'il disait. Donc, on n'est pas sur quelqu'un qui va choisir une victime quelque temps auparavant, qui va étudier ses mouvements, étudier son planning, son emploi du temps pour pouvoir l'enlever au moment propice. On est sur quelqu'un qui... il était de mauvaise humeur ce jour-là, cette personne l'a passée devant lui, ça allait être sa victime. Point final. Il n'y avait pas de préméditation. Et c'est là où il y a vraiment un souci psychologique finalement puisque il avait besoin de défouler sa colère. Certains vont juste faire un tour, se calmer, d'autres vont peut-être taper dans un sac, un sac à la box, d'autres vont dormir, fumer une cigarette, boire un verre. Lui, calmer sa colère par la violence, je pense, comme potentiellement il a vu son père faire durant toute son enfance. On n'a jamais eu de raison de croire que Marcel en était venu au meurtre à un moment, par un excès de colère, visiblement son fils. Si on ajoute tous les traumas qu'il a vécu, les moqueries à l'école, je pense que voilà, malheureusement le point de retour était atteint depuis longtemps et le meurtre était le seul moyen pour lui de faire redescendre sa colère. Encore une fois, ce n'était pas lui qui agressait sexuellement ses victimes, c'était ses complices. Lui portait le coup de grâce, tout simplement. Alors, je vous ai écrit ici la liste de ses victimes, la date des crimes et s'il y avait des complices, le nom des complices si on les a trouvés. Donc, si vous remarquez, son premier crime a pris place le 5 novembre 1984, soit quelques semaines après le décès de sa mère. Lionel Ginest, 17 ans, avec comme complice Joseph Moulin. Ensuite, nous avons un double homicide. Le 28 septembre 1986, Cyril Bening et Alexandre Bécriche, de 8 ans. Le 29 décembre 1986, Annick Maurice, de 26 ans. Son complice était Philippe Elivon. Le 22 juin 1988, double homicide. Georgette Manès et Giseline Ponceur, 86 ans et 61 ans. Le 5 avril 1989, Joris Viviel, de 9 ans. Le 14 mai 1989, Aline Pérez, 49 ans. Le 18 juillet 1989, Sylvie Rossi, 30 ans. Le 7 mai 1991, Laurence Guillaume, 14 ans. Avec comme complice Michel Guillaume, qui est en réalité son cousin. Francis Holmes a réussi à convaincre le cousin de Laurence de la violer et de la tuer. Et cette dernière victime, le 5 janvier 1992, Jean Rémy de 65 ans. Officiellement, ces victimes sont considérées comme les victimes avouées ou connues de Francis Holmes. Mais ayant en 8 ans traversé plus de 37 départements, il y en aurait probablement beaucoup d'autres. Celles-ci ne sont que celles avouées. A savoir que si vous regardez, il n'y a aucune ressemblance sur ces victimes. D'où ce qui appuie encore le propos de « Ils étaient juste sur ma route quand je voyais rouge ». Nous avons une jeune fille de 17 ans, deux garçons de 8 ans. Ensuite, une jeune femme de 26 ans. Puis deux femmes de 86 et 61 ans. Joris Vivi qui avait 9 ans. Aline Perez, 49. Sylvie Rossi, 30. Laurence Guillaume, 14. Et Jean Rémy, 65. Également, en termes de date, on voit comme je sais de début que le premier crime a eu lieu, a été commis quelques temps, quelques semaines après le décès de sa mère puisqu'elle est décédée le 16 octobre. Moins d'un mois après le décès de sa mère, il y a eu un crime. Ce qui prouve qu'il avait besoin de défouler cette haine, cette frustration, cette tristesse. Malheureusement, c'est la jeune Lionel qui en a payé les pots cassés. Ensuite, on a en septembre 86, puis décembre 86, puis juin 88. Ensuite, avril 89, mai 89, juillet 89, mai 91, janvier 92. Donc on voit vraiment que, pour le coup, on peut lui rendre ça, c'est pas un menteur. Il a effectivement dit qu'il n'avait pas prévu ses crimes et qu'il ne les commettait que lorsqu'il était vraiment en colère. Et ces personnes-là étaient au mauvais endroit, au mauvais moment. Il n'avait pas de genre préféré, homme ou femme. Pas de tranche d'âge préféré, comme je l'ai dit, 17, 8 ans, 86, 61, 49. Il n'avait pas non plus de, comment dire, de modus operandi. C'était vraiment, je suis fâchée, une personne passe devant moi. Voilà. Malheureusement, c'est comme ça que ça s'est passé. Je vous laisse ça au tableau, on va parler ensemble de ses condamnations, puisqu'il y en a eu plusieurs. Le 29 janvier 1994, on a enfin pu coincer Francis Holm grâce au témoignage d'un SDF. Philippe Delorme qui l'aurait apparemment embarqué dans le meurtre d'Aline Perez. Le SDF a fini par se rendre à la police et avouer, en quelque sorte, n'ayant pas commis le crime, mais ayant été embarqué, mais ayant refusé de faire du mal à la jeune femme, le SDF n'a pas été condamné. Cependant, Francis Holm a été condamné à 20 ans de réclusion criminelle. Mais ayant commis des crimes des meurtres à travers la France dans différents départements, il a dû être jugé à chaque fois séparément pour chacun des meurtres. Donc, le 29 septembre 1995, il est condamné à la perpétuité pour le meurtre de Laurence Guillaume. Le 24 mai 1997, il est condamné à la perpétuité pour le meurtre de Joris Viville. Le 9 septembre 1997, il est condamné à 15 ans de prison pour le meurtre de Jean-Rémy. Le 26 novembre 1999, il est condamné à 30 ans de prison pour le meurtre de Lionel Gineste. Le 8 décembre 2001, il est condamné à 30 ans de prison pour le meurtre d'Annick Maurice. Le 16 décembre 2004, il est condamné à 30 ans de prison pour le meurtre de Sylvie Rossin, Georgette Manès et Ghislaine Ponsard puisqu'ils ont été commis dans le même département. Et le 17 mai 2017, il est condamné à la prison en perpétuité pour les meurtres de Cyril Benic et Alexandre Begrich. A savoir qu'à plusieurs occasions, il a tenté de faire appel. Bien évidemment, ça n'a pas marché. Ce sont des crimes qu'il a avoués et comme j'ai dit au début, il a dessiné les scènes de crimes, il a mimé les meurtres commis. Donc c'était compliqué pour ses avocats de plaider la présomption d'innocence ou d'essayer de faire croire qu'il ne les avait pas commis, qu'il avait été piégé. Le profil psychologique a été fait de Francis Holm et malgré son syndrome de Kleinfelter et tout ce qu'il a pu vivre dans son enfance, il a quand même été jugé en pleine possession de ses moyens et aptes, donc il n'a pas plus plaidé la folie. Et à aujourd'hui, Francis Holm est encore en vie. Il a 63 ans. On l'a surnommé, la presse l'a surnommé le routard du crime. Je trouve que c'est toujours assez particulier quand on donne des surnoms à des tueurs en série puisque j'ai l'impression que ça valide un peu leurs gestes, leurs comportements, leurs attitudes et leurs crimes. Mais au total, il aurait été jugé dans 6 cours d'assises dans 6 villes différentes. Ecoutez, voilà c'est tout. Est-ce que vous avez des questions ? Non ? Qu'est-ce que vous avez pensé de ce premier cours de criminologie ? Super. Et bien écoutez, le cours est fini. On se retrouve très vite pour étudier un nouveau criminel, un nouveau tueur en série. N'hésitez pas à bien relire les notes que vous avez prises. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à venir me les poser. Je serai ravie d'y répondre. Et si vous voulez peut-être approfondir vos recherches, avoir les retranscriptions des procès, n'hésitez pas à les chercher sur internet. Vous les avez, je ne vous ai pas embêté avec ce genre de détails. J'ai quand même donné pas mal d'informations durant ce cours. Merci à tous d'être venus. Je vous souhaite une excellente soirée. Au revoir. Merci à tous. Merci à tous.